Le président de la FIA annonce de mauvaises nouvelles aux équipes de F1 qui tenteraient de bloquer Andretti. Alors. Voyons ce qu'il a déclaré directement. Ce mariage entre la FIA et l'FOM, je l'ai déjà dit et je le répète, je pense que le pape du Vatican peut se marier 100 fois et divorcer, mais nous ne divorcerons pas. Oui, les propriétaires pourraient changer demain. Liberty Media pourrait vendre. Mais la FIA avec Liberty Media va-t-elle en justice ? On ne le permettrait même pas. C'est même pas possible d'en discuter. Pour moi, on décroche le téléphone, on gère les choses, c'est les petites choses qui contribuent à améliorer le sport. Mais quant au milieu de nouvelles équipes, Ben Soleil estime qu'il serait difficile pour Liberty Media de refuser. Nous pouvons nous permettre d'avoir une autre équipe hollywoodienne. Les contrats sont très clairs, nous dirigeons désormais 11 équipes pour Hollywood. Quand elles seront finies, à ce moment-là, il y aura de la place. Ouais, enfin, la PXGP, c'est une fausse équipe, c'est pas une vraie. Pas trop comparée non plus, d'ailleurs on les voit plus là. La plupart des contrats sont très clairs et les sécuritaires d'être agréés et d'avoir de la place pour 12 équipes, c'est écrit. C'est la responsabilité du promoteur et du circuit, ce n'est pas notre responsabilité. On n'intervient pas, mais c'est le règlement. Les règles ne sont pas seulement mises en oeuvre par nous, elles sont mises en oeuvre partout, par tous les partis. Il y a de nombreux aspects à ça. Tout d'abord, Liberty est une société américaine. J'ai vu que Liberty était d'accord et qu'il disait que nous aimerions rien voir avec notre équipe. Ensuite, en regardant le cours d'action, il a augmenté au lieu de baisser. Lorsque nous l'avons déclaré, donc, qu'Andretti était accepté. Troisièmement, dire non à un équipement anti-américain, c'est très difficile. Au contraire, c'est bon pour les affaires. Je ne pense pas que nous soyons si bon marché pour avoir cela. Les traductions ne sont pas terribles sur ce site, j'ai remarqué. C'est moyen quand même. Sur d'autres sites, ça va, mais là... Je ne pense pas que refuser une équipe devrait être. Nous ne voulons pas de passe, comme nous pouvons être enfantins. Nous sommes au sommet du sport qui est la F1. Nous devrions servir les grandes équipes avec les équipes entières pour les faire venir, pour soutenir le sport auto. Mais je comprends les équipes. Ils n'ont aucun pouvoir sur ça, mais nous les écoutons, car leur point de vue est aussi l'argent. Une question d'argent. Bon, bref, voilà, on a compris l'idée, voilà. Ben Soleil, en gros, il veut que Andretti se ramène, et il va tout faire pour, quitte à aller au clash avec les équipes actuelles, finalement. C'est un peu ça l'idée. Ciao, ciao !